Musique A la veille de la Toussaint en Alsace, à l'ère Heiliga, de nombreuses croyances ressurgissent à l'écomusée d'Hungersheim. Musique Les Alsaciens ont un répertoire fourni de légendes et de traditions, l'un des plus riches de France. La Toussaint, qui était chez nos ancêtres, la fête du dieu Sama, donc le dieu de la mort, on n'est pas loin entre la Toussaint et le dieu de la mort, ce sont aussi nos racines. Alors c'est vrai qu'en Alsace, c'est particulièrement riche, il y a eu toutes sortes d'histoires qui circulaient, qui se racontaient du temps d'éveiller. On se faisait peur, c'était bien et c'était important. Musique Pour moi, ces coutumes, c'est d'abord nos racines, et je dirais même en ce qui me concerne, mes propres racines, parce que tout ce que je vois ici, tout ce que je fais ici, je l'ai vécu en réel, du temps de ma jeunesse, c'est-à-dire assez longtemps quand même. Musique La coutume est aussi répandue qu'ancienne. La veille de la Toussaint, il convient de sculpter un cucurbi tassé pour éclairer les allées des maisons et effrayer les enfants. L'origine de cette coutume est tirée de la mythologie celte. Une nuit de pleine lune, veille de la Toussaint, Satan tente d'acheter l'âme de l'ivrogne Jack Stingy. Condamné à errer dans la nuit jusqu'au jugement dernier, Jack se voit seulement offrir un morceau de charbon ardent pour éclairer son chemin. Le malheureux place alors la braise incandescente dans un navet évidé pour se construire un lampion. Ainsi, on creuse des navets en y sculptant des visages afin de rendre hommage aux âmes d'année. Puis la citrouille, beaucoup plus répandue et se révélant plus simple à travailler, remplace le navet. Musique Le potiron permet de créer ses visages grimaçants et en cuisine. En cette période automnale, il permet de se rassembler autour de sa fameuse soupe. Du coup, là je suis en train de préparer une soupe de potiron. Et là, je suis en train de faire une recette un peu plus moderne. C'est une tarte sucrée à base de potiron. Alors là, c'est ma collègue qui a fait du pain. Elle a fabriqué du pain. Donc là, elle a mis une petite ficelle autour pour lui donner une forme de potiron. Musique L'imaginaire alsacien est profondément germanique au vu de son histoire. Après la chute de l'Empire romain, les Alamans et les Francs, venus de la Baltique, ont conquis la région et sont arrivés avec leur dieu et leur vainqueur de dragon. Musique Le dragon, il a été très présent en Alsace à travers les récits, les légendes, les contes qu'on pouvait transmettre. Il l'est encore dans le vocabulaire, dans les noms de lieux parfois. Le dragon peut être maléfique comme bienfaiteur. A l'image de la légende du dragon de Ridaïm, où on lui attribue le rôle de Robin des Bois. Il dérobait la graine aux plus riches pour remplir les greniers des plus pauvres. Il y mettrai même son grain de sel dans le domaine viticole. Alors là, la jolie légende de Turcaïm, elle a donné son nom au sang du dragon, le vin, le pinot noir qui est fabriqué à Turcaïm. Parce qu'un dragon se serait fait sécher au soleil, simplement sur cette colline du Brant. Et en se laissant sécher, ses écailles ont fondu, son sang s'est mis à bouillir et s'est répandu dans la terre. Donc là, c'est à sa mort, à sa destruction qu'on doit maintenant ce vin de feu que l'on peut déguster à Turcaïm, sur la colline du Brant. L'homme, parfois en proie à l'inquiétude, a besoin de désigner le dragon pour expliquer les situations les plus mystérieuses. À l'étang du devin de l'Apoutroie, un géant a voulu combattre ce dragon qui vivait dans l'étang du devin. Et il l'a guetté à la sortie de son antre et il a voulu l'assommer avec une grosse cognée. Et en fait, il a raté son coup. Donc au lieu de taper sur la tête du dragon, il a créé cette faille dans la roche qui bordait l'étang. Donc là, on expliquait comment s'était formé l'environnement du lac. C'est donc en partie à cause de ce dragon. Le dragon influence son environnement, mais aussi les expressions courantes des hommes. Une femme qui avait mauvais caractère, c'était le Husdraka. C'était le dragon domestique, le dragon de la maison. Le gardien du trésor aussi. Le dragon, c'est un gardien du trésor. Donc une femme avare, c'était Galdraka. On pourrait croire que les Alsaciens d'aujourd'hui ont rompu avec ces croyances de grand-mère. Et pourtant, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il était de tradition de faire sonner les cloches quand le tonnerre grondait. On était convaincu que les orages étaient l'œuvre de sorcières et que celles-ci, en attendant les carillons, se dispersaient, privées de leur pouvoir. Et lors de la Première Guerre mondiale, il était fréquent d'envoyer aux proches, sur le front, des petites amulettes. Là, on est en train de faire des Nénettes et Rintintins. Tiens, tu peux encore ajouter. Et Nénettes et Rintintins, ce sont des amulettes de protection que les poilus recevaient pendant la Première Guerre mondiale. C'était deux poupées que leur envoyaient leur épouse, leurs enfants, les marraines de guerre. Pour leur porter bonheur, pour les protéger. On trouvait souvent des petites cartes postales qui allaient avec et qui disaient Nénettes et Rintintins, protégez nos poilus. C'est simplement une pelote de laine que vous allez enrouler pour donner le corps et au fur et à mesure, vous allez former la tête, les bras. On va former les jambes en dessous, les jambes, ou simplement laisser une petite robe. Comme vous voulez, si vous voulez faire Rintintins ou la Nénette. Voilà. Vous allez pouvoir couper là où j'ai le pouce, à l'opposé. D'accord ? Voilà une grosse moustache. Pour déjouer les mauvais sorts, les mauvais mots que le destin met sur la route des hommes, il existe un livre secret, originaire du Sungo. Il paraîtrait qu'il serait détenteur de pouvoirs magiques. Globalement, je voudrais rester discret là-dessus. Surtout en cette période, parce que je redoute moi aussi les sorcières et les maléfices. Ce livre, dont cet exemplaire date de 1747, est un petit livre, le premier livre de poche, rempli de formules. C'est en fait un grimoire, quand même écrit en allemand gothique. Donc pas très facile à lire. Il y a par exemple un conte, une légende d'Alsace que je présente, qui est l'histoire d'un chevalier qui va tous les jours, ou presque, de son château, dans une taverne, dans le village en contrebas. Et puis en revenant, il s'arrête près d'un cimetière et il parle aux morts. Puis voit que ce soit-ci qu'un jour, un jour, il est agressé par des bandits à l'entrée du cimetière. Et c'est là que les morts, ses amis, sortent des tombes et le sauvent. Voilà, par exemple, une histoire, bon, c'est un peu plus long quand je la raconte, mais voilà une histoire où on parle de ces morts qui peuvent revenir, de cette proximité, la nuit du 31 octobre, entre le monde des trépassés et le monde des vivants. Pendant cette période, le mystère gagne également nos eaux fontaines, puits et rivières. L'eau, indispensable aux cultures et à la vie, objet d'émerveillement, mais aussi de multiples croyances et méfiances. Là où il y a l'eau, il y a la vie à chaque fois. On se rend compte que finalement, l'eau va servir à pas mal de choses, mais aussi il y a le côté mystique. L'eau, c'est un miroir également de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a toujours, même encore aujourd'hui, dans les films et autres, on a l'eau, c'est le passage entre la vie et la mort, ou alors on voit son reflet dedans et donc on a un autre côté à travers l'eau. Dès les Celtes déjà, avant, on appelle ça aujourd'hui païens, mais chez les Celtes par exemple, on avait des divinités qui étaient reliées au puits ou à telle source qui sont ensuite devenues des fontaines, des lavoirs et autres, mais on avait à chaque fois, on avait un lien très sacré là-dessus. Musique Ainsi, l'eau est source de nombreuses légendes. Parmi elles, connaissez-vous l'origine de la carpe frite ? Le comte de Ferrette a refusé que son fils épouse une jeune bergère. Il a mis au défi de préparer, de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle a cherché un poisson, elle l'a mis dans la friture, il lui a donné, il a adoré ce plat. Son fils a pu se marier avec cette jeune fille et la carpe frite est devenue le plat régional du Shingo. Musique Si la vie quotidienne suit son cours avec ses villageois et ses animaux rencontrés au détour d'une maison, d'un chemin ou d'un espace champêtre, le mystère s'infiltre peu à peu dans les ruelles de l'écomusée, au fil des heures et à l'approche de la nuit, jusqu'au 3 novembre, avec les nombreuses animations, rites et croyances d'automne. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique